Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Spotiseg, la voix des pros. Aujourd'hui, notre invité, invité particulier puisqu'il s'agit de Guillaume Debian, le directeur de notre école, Isseg Nantes. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va commencer avec la carte d'identité pour nous échauffer un petit peu. Donc le principe est simple, des questions assez courtes et il faut répondre vraiment au tac au tac sans trop réfléchir. C'est pas dur les questions. C'est pas dans mes habitudes de pas trop réfléchir. Première question, non. Alors mon nom c'est Debian. Prénom. Guillaume. Âge. Oula. Depuis 30 ans, depuis 14 ans. Ah oula, faut calculer. Lieu de naissance. Toulousain. Ah, Toulousain. Oui, exactement. Je ne savais pas. Et point sur le permis de conduire. Tous, depuis peu. Le Covid m'a aidé. Votre film préféré. La cité de la peur. Votre chanson préférée. Ouh, ça c'est un truc compliqué. Ou un artiste. C'est pareil, ça va dépendre du moment. C'est toujours un peu particulier. Je suis très branché musique, j'écoute beaucoup de choses. Ça peut aller du jazz en passant par de l'électro, un peu hardcore. De très belge, d'ailleurs, comme avec trop. Parce que j'ai aussi vécu dans l'ordre de la France. C'est mes anciens soirées clubbing, peut-être, qui doit ressortir. Mais je n'ai pas de préférence. Je pense que ça dépend de l'humour du moment. Ok. Et votre plat préféré ? Le canard. Dans le sud, non ? Bah un peu, c'est pas le faux, c'est vraiment le canard. Plutôt chien ou chat ? Ah non, chien. Été ou hiver ? Compliqué. Quand on habite dans le sud, on aime bien l'hiver. Parce qu'en fait, on a l'été tout le reste de l'année. Maintenant que j'habite à Nantes, j'aime bien l'été. Ouais, oui, c'est sûr. Plutôt jour ou nuit ? Ah non, je suis plutôt jour, moi. Thé ou café ? Ah, café. Je suis complètement café addict. Plutôt en avance ou en retard ? Ah non, en avance. Et plutôt soirée cocooning ou faire la fête ? Alors, avec quatre enfants, cocooning maintenant. J'ai jamais été un très gros clubeur. On parlera de mon parcours. En fait, si j'en ai été un très gros, jusqu'au moment où je me suis un peu calmé, en décalage par rapport aux autres. Donc non, j'aime bien passer un peu de temps. Je suis actif, mais pas boîte de nuit, clubbing de foulis. Maintenant, les teufs, ça se fait avec les enfants qui dorment à proximité. Donc on s'est un peu calmés. La jauge n'est pas la même. Bon, ben voilà, c'était simple pour commencer. Ça va ? Jusqu'à maintenant, ça va, j'y suis répondu. Bon, maintenant, on va passer par le parcours professionnel. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le bac. Oh mon Dieu ! Ça remonte un petit peu ? Ça remonte un petit peu. Je suis la dernière génération du bac B, donc ce qui est devenu le bac ES. Ouais, ouais, merci les filles. Ça fait super plaisir. Non, non, mais on s'adapte. Quel siècle, ça ? Quel siècle ? Pas le siècle d'avant. 96, si je n'ai pas de bêtises. Si je n'ai pas de bêtises, oui. J'ai eu le bac parce qu'il fallait avoir le bac. Les études, en tout cas à ce moment-là, n'étaient franchement pas ma tasse de thé. Je n'étais pas forcément dans des lieux qui m'intéressaient plus que ça. Je ne bossais que ce qui m'intéressait. Alors c'est affreux de dire ça pour un directeur d'école aujourd'hui. Ma mère, qui est un stit retraité maintenant, quand je lui ai annoncé que j'allais prendre une direction d'école, il était juste écroué de rire. Il était dit, « Toi, direction d'école ? » Non. Mais il a fallu que j'attende un moment avant de trouver ce que je voulais faire. Mais bon, le bac, j'ai le bac. Rien d'extraordinaire. Vous étiez quel genre d'élève ? J'étais le genre d'élève... Je ne sais pas si on peut tout dire, mais... On peut tout dire, bien sûr. J'étais apprécié des profs parce que j'étais foncièrement sympa. Et quand je mettais un peu le bazar, mais on était une bonne bande de potes, en fait. D'ailleurs, on est restés copains depuis le temps, mais on était une bonne bande de potes où on mettait le bazar, mais intelligemment. C'est-à-dire avec respect, quoi. On a fait des bonnes grosses conneries, il faut qu'on leur connaisse. Avec leur cul, je me dis, on était complètement dingue. Mais c'était respectueux. C'était pas méchant, quoi. C'était très potache, mais c'était pas méchant. Donc j'étais apprécié des profs. Et votre matière préférée, du coup ? Au bac ? Pour le lycée ? L'histoire géo, grâce à un prof, Philippe Gabet, je me souviens toujours de ce type, qui m'a fait adorer l'histoire, à tel point que je me suis inscrit en fac d'histoire, après. Ah ouais ? C'était pour moi la typologie du prof extraordinaire, typiquement le profil que je cherche aujourd'hui à l'école. J'ai fait un duplicata de cette époque-là. C'est marrant de me poser la question, parce que j'avais jamais fait le rapport. Mais c'était un gars qui était conseiller à l'ONU, qui formait d'autres profs à l'agrègue en histoire, donc très très gros niveau, et qui, il faisait pas de l'histoire, il racontait des histoires. Et c'était toute la différence. C'est-à-dire qu'il dit, de toute façon, si vous voulez apprendre l'histoire, il y a des bouquins, je vous donne le titre, vous allez voir, vous débrouillez, quand même. Et moi, comme je suis un curieux, j'allais voir ce qui se passait. Et quand on revenait, il nous expliquait le petit détail qui expliquait pourquoi ça s'était passé comme ça, le détail météorologique qui a changé toute l'histoire. C'est souvent la météo, d'ailleurs, qui change l'histoire. C'est un truc complètement dingue. Donc, bac ES, parce qu'il fallait passer le bac, quoi ? Oui, un peu. Et puis, je l'ai eu grâce à l'histoire géo, d'ailleurs. Ah ouais, c'est joli. Ça, le sport, très classe, avoir son bac pour un sport. J'ai pris la bonne option. Et donc, vous aviez pas du tout idée, à cette époque, déjà, de vous tourner vers le market com ? Alors, absolument pas. D'ailleurs, j'étais dans une boîte à bac, un lycée privé, assez prestigieux, en tout cas sur le papier. On n'habituaient pas tellement les étudiants à des métiers. On parlait peu, ça fait pas loin de 20 ans maintenant, enfin, plus de 20 ans. Et on parlait pas de métier à l'époque. C'était, tu vas faire une prépa parce que t'es bon, tu vas faire un G parce que t'es bon en maths, etc. Mais on sait pas trop ce qui se passait derrière. Et le market com, il faut quand même reconnaître que, bon, la com, à l'époque, c'était la pub, point. Il n'y a pas de digital. Ce qu'on est en train de faire là, c'était sur des bobines. C'était encore autre chose. Donc la com, c'était la pub qui avait mauvaise presse. Et le marketing, la conception de produits, etc., c'était encore essentiellement américain. Donc en France, market com, il y a 20 ans, c'était franchement pas grand-chose. Donc c'était pas, je sais pas trop ce que je voulais faire. L'histoire me bottait. Je lui ai dit, tiens, je vais faire une fac d'histoire. Du coup, fac d'histoire, ça a pas trop marché apparemment ? Bah ici, étonnamment, j'ai eu ma première année, alors que j'y suis jamais allé, à quelque chose près. Je crois que j'ai dû faire trois semaines. J'arrive dans une fac, je sortais d'un lycée privé. On était 2000 dans l'amphi, il y avait 1000 places. Et on a le doyen qui nous explique, de toute façon, dans 15 jours, il ne vous serait plus que 1000. Et à la fin de l'année, il en restera une trentaine, une quarantaine. C'est normal. La fac. La fac, exactement, dans son plus bel élément. Je faisais beaucoup de sport à l'époque. Un peu moins maintenant, malheureusement. Mais je mixais rugby et VTT, les trucs complètement incompatibles, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Rugby, pour rester ancré au sud-ouest, certainement. Et puis le VTT, je sais pas, en fait. Et... T'avais un vélo. Presque, oui, non, mais c'est presque ça. J'ai des copains qui en faisaient, en fait. Et puis, c'est pareil, c'était le balbutie. Enfin, c'était le départ du VTT. On passait du BMX au VTT, c'était le tout début. Et aujourd'hui, on a des tas de typologies de vélos différentes. Qui est restée une passion, d'ailleurs. Aujourd'hui, on me voit souvent en vélo à l'école. Voire dans l'école. Et j'ai été... En fait, Decathlon m'a proposé sur une course de tester du matériel pour eux. Voilà, je suis rentré chez Decathlon, en fait. Ah ouais ? En contrat de... Je sais pas comment on peut appeler ça comme contrat. Espèce de contrat étudiant. Et je testais du matériel avec eux. En même temps, ils m'ont formé pour faire du... préparer des vélos pour les clients, en fait. En rayon, dans un gros magasin. L'avantage, c'est que le siège social est à Lille. Et j'habitais pas loin. Et de fil en aiguille, je suis resté chez eux, en fait, quelques temps. J'ai dû y passer 4 ans, je crois, de souvenir. Toujours en alternance, soit l'été, soit en parallèle des cours, etc. C'est un peu eux qui m'ont remis le pied à l'étrier pour question étude. J'ai découvert une boîte extraordinaire. Qui a d'ailleurs pas perdu son âme avec l'âge de la boîte. C'est un truc un peu dingue. Ils ont fêté leur plus de 40 ans, je crois, il y a pas longtemps. J'ai fêté 25, et j'avais à côté de moi Michel Leclerc, qui est le patron de Décathlon, qui a créé Décathlon. Rien à voir avec Michel Edouard Leclerc. Ça ne se crée pas pareil. Et j'avais découvert une boîte sympa. J'arrivais avec, pas d'études, tout jeune, passionné par le sport, certes. Pas suffisant pour devenir un bon professionnel dans ce domaine-là. Et c'est eux qui m'ont formé, en fait, beaucoup en interne. Il y avait une liste de trucs que vous pouvez suivre comme formation. Vous vous inscriviez, quel que soit votre niveau. Ils disaient, tiens, ça, ça m'intéresse. Je prends. Et comme je suis de nouveau encore un curieux, j'ai fait toutes les formations possibles, imaginables. Et c'était pas à Toulouse, alors ? Non, c'était pas à Toulouse. J'habitais Lille, parce qu'en fait, mes parents sont ch'tis. Tous les deux. Ma mère est franco-belge, et mon père est du Nord aussi. Tous les deux. De Vienne, c'est un nom du Nord. C'est une chaîne de magasins à la base. Une chaîne de magasins de textiles, ouais. Exactement. La première chaîne multimarques de France. Parce qu'avant, c'était que des marques indépendantes. C'était un tailleur au début qui a dit, oh, moi, je vais vendre d'autres marques. Et puis, ça a donné la première chaîne multimarques de France. Et bien ? Un nom prédestiné. Ouais, exactement. C'est ce que je me suis toujours dit. D'ailleurs, il y avait une boîte de textiles que je citerais pas, qui était un concurrent de Vienne, potentiellement, où j'avais postulé il y a quelques années. Ils m'ont pas pris à cause de mon nom. Ah ouais ? Ah ouais, c'est possible. Oui, ils m'ont demandé pendant l'entretien, ils m'ont pas dit comme ça, mais pendant l'entretien, ils m'ont demandé, oui, c'est un rapport. J'ai dit, oui, c'est mon dernier grand-père qui a créé le truc. Toi, déguez-vous. La concurrence, on est volé des infos. Exactement. Exactement, on le recompte. Et du coup, après la fac d'histoire, vous n'avez jamais repris les études ? Ah bah si, mon dieu, si. J'ai tenté de passer les concours en psychomotricité. Je sais pas, c'est quelque chose qui vous parle, c'est du paramédical. C'est entre le kiné et l'accompagnement de personnes de grands accidentés de la route, par exemple, des gros accidents du sport, etc. Parce que je me dis, tiens, il y a un truc à faire là-dessus. C'est du paramédical, c'est pas du médical. J'ai pas eu le concours, parce que c'est beaucoup de Toubib, en fait, qui ont eu un ou deux ans et qui veulent pas continuer, mais qui passent le concours, qui ont un niveau très supérieur au nôtre pour des concours. Donc je l'ai pas vu. Donc j'ai continué à Decathlon. Et c'est Decathlon qui m'a dit, attends, mais tu fais un truc qui te ressemble. T'es né pour la vente, t'as un rapport particulier avec les gens, etc. Fais un UT Tech Deco. Bon, ok, je vais faire un UT Tech Deco. J'ai passé le concours, j'ai été pris, parce qu'à l'époque, c'était sur concours. Il n'y avait pas ces systèmes de parcours sup. Heureusement, parce que vu mon parcours, je n'aurais jamais été pris. Ce n'est pas une machine qui m'aurait mis là. Et j'ai découvert un univers qui me plaisait bien. Je continue toujours à bosser en parallèle. Dès que je sortais de cours, hop, Decathlon. Voir de temps en temps, au lieu des cours, j'étais aussi à Decathlon. Et voilà, j'ai découvert un truc qui était sympa. Mais comme je connaissais plutôt le côté vente, j'ai voulu faire un stage côté market. Alors pur et dur, je suis parti dans une banque. Alors c'est marrant, parce que c'est une banque qui a son nom sur la façade de l'ISSEG. Parce que c'est la caisse d'épargne. Il y a du piston, pur et dur. Puisque j'ai mon parrain qui bossait à la banque et qui m'a pistonné pour découvrir ce qui était le marketing bancaire. Ce n'est pas là où j'ai appris grand-chose du marketing. Parce que le marketing bancaire, encore aujourd'hui, est complètement has-been par rapport à ce qui devrait se faire. Ils ont des années de retard par rapport à ça. Mais c'est le marketing de services. Il y a quand même une première approche. La projection à long terme, services, produits. Il y a quand même des choses de bonnes à retirer. Même si ce n'est pas ce qui me faisait le plus... Ce n'est pas le truc qui m'a fait le plus triper. Mais la première approche du marketing, c'était ça. Pas encore de com. Ça arrivait plus tard. Et Decathlon vous a beaucoup accompagné. Oui, à tel point qu'une fois que j'ai eu mon UT Tech Deco, il me dit qu'on peut t'embaucher, mais nous, on te conseille de continuer. Il dit qu'il va faire une école de commerce. Je me dis ok. J'ai dit quoi ? Mais je n'en sors pas, ce n'est pas ça une école de commerce. Non, je discute avec le directeur d'un magasin. J'étais en bonne relation. J'ai changé de magasin en cours de route. Il me dit que c'est le niveau d'après. Là, tu vas faire du market, de la com, de la finance, du RH. Tout ce qu'on fait dans une école de commerce, c'est très généraliste. Au final, on sait tout faire et rien à la fois. Je passe mes concours. Pas de bol pour eux. J'ai l'école de Toulouse. Bye bye. Bye bye le nord. Retour au Bercail. J'étais trop content de retourner chez moi. Je pense d'ailleurs que lors de l'entretien, il y avait 2000 personnes qui postulaient ce truc-là. 2200, je crois. Ils ont gardé 420. Et ils m'ont mis 20, en fait, à l'oral. C'était quoi, le nom de l'école ? À l'époque, ça s'appelait l'ESC Toulouse. C'est devenu TBS, Toulouse Business School. Oui, en plus, ils étaient bien classés. Ça faisait classe, un peu sur un CV. C'était pas mal. Il faut reconnaître que c'est une belle école. Après, ça reste une école de commerce. Pour avoir vécu de l'intérieur, c'est bien si on ne sait pas ce qu'on veut faire derrière. C'est très large. C'est très, voire trop généraliste. Ils veulent tout faire et finalement, on ne fait rien à la fois. On forme des gens qui ont la tête bien faite. C'est à vous de voir en fonction de vos stages. C'est à vous de faire des choix. Ils ne vont pas beaucoup aider les étudiants pour ça. Et du coup, 3 ans là-bas, alors ? 3 ans là-bas, exactement. J'arrête plus ou moins le vélo, sauf pour mes déplacements entre l'école et chez moi. Je continue le rugby, essentiellement avec l'école. Je rencontre ma femme, enfin future femme à l'époque. Le premier mois de la première année. J'ai vu une prof, Geneviève Casse-Vallette. Si un jour elle écoute cette émission, elle sera contente que je la cite. C'est devenue une copine aussi. Qui est à la retraite maintenant depuis 2 ans, je crois, de souvenir. Qui nous disait qu'il y avait 13% de ma promo qui était mariée à quelqu'un de l'école. Mais moi aussi, on m'avait dit ça quand je suis entrée à l'ESCA, je crois. Ouais, comme quoi, tu vois. Mais je ne suis pas étonné. C'est les périodes où on rencontre des gens. On a le temps de rencontrer des gens. Parce que la vie étudiante, on a aussi le temps de le faire. Après, vous faites de la radio. Qu'est-ce que ça va dire ? C'est clair. Non, mais c'est qu'on a du temps, qu'on n'a pas forcément plus tard. Parce qu'on a d'autres problématiques. Mais voilà, c'était un peu le... C'était 3 années sympas. A la fois festives et à la fois un petit peu en décalage par rapport aux autres étudiants. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir travaillé, de revenir dans un milieu étudiant, où je n'ai pas voulu travailler à côté. Parce que je pensais continuer à des cas de longs à Toulouse. Mais d'abord, je voulais vivre une partie étudiante qui m'avait peut-être aussi un peu manqué quand je bossais à Decathlon. Mais c'est surtout que je me suis rendu compte que les gars qui sortaient de prépa, ils avaient la tête très bien faite. Et qu'il a fallu que je turbine pas mal pour m'en rendre à un niveau. Là où ils mettaient une heure pour faire un truc, j'en mettais le triple. Donc voilà, je m'en suis plutôt bien sorti. Même très bien sorti pour le coup. Avec une option création d'entreprise et accompagnement au développement d'entreprise. C'était très sympa. C'était celle qui me correspondait le plus aussi. A la fois du market, un peu de com, mais très peu, parce que c'est pas la tasse de thé des écoles de commerce. Et puis cette approche globale, une vision globale stratégique des entreprises qui est aussi sympa. Qu'on retrouve d'ailleurs assez dans les métiers qu'on fait aussi à l'ISSEG. On peut pas être néo-centré, c'est pas possible. Il faut absolument regarder ce qui se passe à côté. Moi je dis toujours, la réussite elle dépend de l'envie. Si vous avez envie de faire quelque chose, je pense que la différence entre quelqu'un qui est un bon professionnel et un très bon professionnel, c'est pas le meilleur technique, etc. C'est celui qui a envie de le faire. À méditer. Vous me mettrez sur mon épitaphe, le plus tard possible. Du coup, beaucoup de sport, beaucoup aussi de travail dans la vente avec Decathlon. Et est-ce que vous avez fait quelques stages ? Alors oui, il y a eu mon premier stage à l'UT qui était pour vous. C'est la découverte du market, on va dire. C'était intéressant quand même. Je suis reparti sur un truc plus commercial de nouveau à l'ESSEG pour la marque Lotus, tout ce qui est papier toilette et tout ce qui est essuie-tout, mouchoir, etc. Qui était un super stage parce qu'ils m'ont vraiment laissé carte blanche pour toute une région, regarder ce qui se passait, des énonciations nationales, etc. Régionales. Vraiment un truc super aussi. Puis, dernier stage qui n'était pas tout à fait un stage parce que j'ai... C'était déjà l'entrepreneuriat, je pense, qui poussait un peu. J'ai participé à une création d'entreprise, une agence cette fois, dans de la com' digitale. Alors, il faut se remettre en situation. En 2003, il y a eu la première bulle digitale d'Internet qui a explosé. D'ailleurs, plus personne n'y croit. C'est voué à l'échec. Ceux qui avaient de la DSL, ils avaient de la chance. Les iPhones n'étaient pas encore sortis. Google non plus. Facebook non plus, d'ailleurs. Bref, c'était le balbutiement du truc. Je vous parlerai d'outils que vous ne connaîtriez même pas aujourd'hui. Il y a des ICQ, des trucs comme ça. Et je ne sais même plus quand je les ai rencontrés, d'ailleurs. Je rencontre deux ou trois personnes, exactement, qui descendent de Paris, qui sont Toulousains, Albijoua, exactement, qui en ont marre de la vie parisienne, qui sont dans une très grosse agence, qui s'appelle Full6, qui existe encore, digital, et qui montent leur agence Pure Player, la première agence Pure Player de France, qui ne fait que du digital, et personne n'y croit. Puis moi, je me dis, tiens, ça peut être marrant, on fait un stage. Et j'y reste. On est quatre au début, je crois, quand j'ai commencé le stage. Et on était douze à la fin de l'année. Je suis resté un peu, puis je suis reparti pour d'autres aventures, parce que les créations, c'est bien. Mais quand vous êtes avec des gens qui sont des seniors dans leur job, mais qui sont là pour faire tourner une boîte, pas pour vous apprendre, et que vous, vous sortez d'une école de commerce, où justement, vous ne savez pas faire, mais vous avez besoin d'apprendre, vous apprenez vite, mais vous ne savez pas faire, c'est plus compliqué. Donc je suis parti dans une boîte où ils savent apprendre. D'accord. Donc à la fin des études, vous êtes allé dans... J'ai d'abord travaillé chez Xprime, parce que l'agence s'appelait comme ça à l'époque, et elle a changé de nom en cours de route, parce qu'elle a été rachetée un peu plus tard, quelques années après que je suis reparti. C'est une belle agence, elle a existé jusqu'à 80 salariés, et c'était un beau morceau. Puis on a travaillé sur des clients extraordinaires, du Orange, à l'époque où ça s'appelait France Télécom, Orange, c'était que la partie sur 100% digitale. On travaillait pour les laboratoires Pierre Fabre, on travaillait sur des trucs comme ça. D'ailleurs, le réseau rugbystique m'a aidé, parce que Pierre Fabre, clairement, on s'entendait parce qu'on parlait rugby. Et puis je suis parti chez Mars, qui est aussi un très gros morceau de ma vie professionnelle, pas forcément en temps passé chez eux, parce que j'y ai passé 4 ans. Déménagement pour la Bretagne, d'abord Saint-Brieuc pour un remplacement, et puis après Nantes, un peu par hasard, on proposait toutes les villes de France où je voulais aller. Ma femme est bretonne, on s'est dit, tiens, on ne veut pas aller à Paris, on n'ira jamais à Paris, on y bosse tout le temps, mais on n'y vit pas, et on veut rester pas trop loin de la mer. C'était Bordeaux ou Nantes, on a pris Nantes au pif. C'était une décision, ma femme n'avait pas encore du job à ce moment-là, elle sortait qu'un an plus tard qu'au mois de l'école, et on atterrit à Nantes, on y est resté, ça fait 16 ans, je crois, maintenant, on a un truc comme ça. Et donc 4 ans chez Mars, très belle boîte, qui forme beaucoup dans la partie pet care, donc nutrition animale, et aussi le food, ne vous inquiétez pas, c'est pas la même usine, bien qu'elle soit nickel, et parce que je n'étais pas mobile, parce que je me suis dit, tiens, je n'ai pas envie de bouger de Nantes, on venait d'avoir notre premier, je crois, de souvenir, ouais, ça doit être ça. On n'avait pas forcément envie de bouger, ma femme se pesait dans sa boîte, donc elle dit, tant pis, si je veux changer de poste, il faut que je change de boîte, et je suis parti dans une autre boîte, cooptée ou chassée par un de mes anciens patrons chez Mars. D'accord. Et donc j'ai continué comme ça, mais Mars m'a marqué à tel point que je suis devenu le président de l'association des anciens du groupe Mars. Et ça, pendant 7 ans, je viens de lâcher la main, là, je n'ai même pas encore signé les papiers. Mais qui est pareil, une station extraordinaire où il y a 900 adhérents qui me donnent accès à des gens incroyables, pas forcément des gens avec qui j'ai travaillé, parce que les gens qui ne sont plus chez Mars, c'est les anciens de chez Mars. Mais aujourd'hui, j'ai le 06, la Big Boss de L'Oréal, j'ai le genre de truc. Non, non, mais c'est intéressant parce que d'abord, c'est les gens sur qui on peut compter, c'est une boîte qui marque les gens, soit on adore, soit on déteste. En fait, il n'y a pas de juste milieu. Ça me ressemble assez, d'ailleurs. C'est pareil, je suis un peu en mode on-off. Et c'est des gens qui sont super ouverts, j'ai besoin d'un coup de main, ils me le donneront. J'ai besoin d'un réseau, d'un truc, pas de souci, on peut y aller. Et c'était quoi vos missions chez Mars ? Alors, j'étais de nouveau sur la vente, avec une approche marquée dans un deuxième temps. D'abord, sur les postes chefs de secteur, c'est une obligation absolue dans des boîtes comme ça, l'agroalimentaire, de savoir ce qui se passe sur le terrain. Et puis après, sur le marketing food, notamment pour Suzy One et la marque chinoise qui est franco-française. C'est pas chinois pour un demi-sous. Et puis, oncle Benz. Voilà. Ok. D'accord. Benz classique maintenant puisque ça n'existe pas. C'est quoi les marques de pet food chez Mars ? C'est du Whiskas, c'est du Pedigree, c'est du Frolic. C'est la moitié du marché. Ouais, bah ouais, c'est des grosses marques. Oui. Mars, c'est une boîte incroyable parce que c'est une boîte qui est familiale encore, qui n'est pas en bourse. Vous ne pouvez pas acheter d'action Mars. C'est un truc qui appartient aux frères et sœurs Mars, donc les arrières petits-enfants maintenant, qui a été créé par Forest Mars il y a quelques années, enfin, il y a maintenant pas mal d'années. Et ils sont restés sur ce modèle-là. C'est-à-dire que c'est encore très... La famille fait partie des valeurs, en fait. Alors, on ne sait pas trop comment on doit l'entendre, famille Mars ou famille, au sens... Mais il y a un respect de l'humain qu'on ressent bien parce que c'est une entreprise familiale encore. Et là-dessus, c'est un truc sur lequel j'adhérais et que j'ai retrouvé Decathlon est un peu sur le même modèle. En tout cas, les beaux que j'étais... C'est vrai qu'il y a toujours cet aspect familial et ils ont bien accompagné en tout cas. Oui, oui, oui. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est... De toute façon, c'est réglo. Si vous faites... Si vos salariés sont contents de bosser avec vous, ils bossent bien. Ça me paraît assez logique comme démarche. Pas forcément pour tous encore, mais ça va venir. On y travaille. Et après Mars, alors, vous disiez... Alors, débaucher pour aller dans une entreprise, alors, c'est un truc compliqué parce que ça appartient au groupe Total. Enfin, ça appartient au groupe Total. Donc, je passe dans le pétrolier, mais pas du tout pour faire dans le pétrolier, mais pour faire dans la puriculture. En fait, le groupe Total avait racheté Hutchinson, Hutchinson, très gros prestataire de production de caoutchouc. D'accord ? Donc, vous en avez dans vos téléphones portables, dans vos voitures, là, sur vos casques. Ça vient de chez... Vous avez 70% de chances que ça vienne de chez Hutchinson. Et dedans, dans le panier de la mariée, ils avaient récupéré des trucs qui étaient de la transformation pétrolière. La marque Aigle, les vêtements que vous connaissez, les boîtes en caoutchouc, ça reste du pétrole. Et puis, il y avait ma passe-contexte, toutes les éponges, c'est du pétrole aussi, c'est une base... Alors, s'ils posent problème en ce moment, je ne vous dis même pas, eux, ils ont le feu au lac, il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions. Et puis, la petite puriculture, donc tout ce qui est tétines, biberons, etc. Et le siège était à Saint-Etienne, mais je bossais depuis une autre. Ah oui, d'accord. J'ai des allers-retours toutes les semaines. Ça devait être fatigant, ça. Pour moi et pour ma femme. J'étais là deux jours par semaine. Tout le reste du temps, j'étais à droite, à gauche, chez les fournisseurs, chez les trucs. Donc, à la fois com, à la fois développement et market. La com est intégrée dans le market. Donc, problématique d'achat, beaucoup, parce qu'on faisait très peu de conception de produits. J'étais là essentiellement parce que la boîte était en vente dès le départ. En fait, on devait maintenir le chiffre d'affaires de la boîte pour bien le vendre. Ça durait 4 ans, ce n'était pas prévu. Mais voilà, drôle d'expérience parce que je n'étais pas habitué à ce côté actionnariat qui mesure finalement le bas de ligne. Le principe, enfin, l'humain, ça ne les intéresse pas. Ce n'était pas leur truc. Ils rachetaient par un fond deux ou trois fois depuis que je suis parti. Oui, ça devait être différent de Mars en tout cas. C'est très différent. On ne m'avait pas prévenu. Si je me souviens bien de... C'est Philippe Deveau qui m'a... Un ancien patron de chez Mars dans le foot qui m'avait dit attention quand même parce que tu passes de... Il est un passionné de foot. Moi, pas du tout. à la fédérale 24, quoi. Il dit que tu n'auras pas les mêmes moyens, pas le même comportement, pas le truc. Je dis, bon, il n'est pas grave. En rugby, j'ai connu aussi le bas de l'échelle. Mais c'est à juste titre. Je n'étais pas tout bien écouté. Mais non, c'est bien aussi. C'est une expérience qui m'a marqué. Pas forcément trop... Enfin, humainement, ça ne m'a pas apporté grand-chose. Mais en tout cas, ça m'a apporté autre chose. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne expérience qu'il n'y a que des expériences à prendre, c'est tout. Du coup, comment vous êtes arrivé à l'ISSEG ? Je ne suis toujours pas encore arrivé à l'ISSEG. À 44 ans, tu étais encore un peu de bagage. Je n'ai pas encore fait le tour. En fait, jusqu'à l'ISSEG, je n'ai jamais réussi à tenir plus de 4 ans dans un poste. Ah oui ? Et là, je viens de fêter mes 5 ans il y a 3 jours à l'ISSEG. On est le 13, c'est ça, je crois ? Un truc comme ça ? Oui, on en est 15 aujourd'hui. 15, bon, 5 jours. C'est un peu le hasard aussi, comme souvent. Mais d'abord, quand je suis parti d'Allègre, je m'étais promis un truc qui fait que je clôture chez Allègre. Une fois que c'était fait, je suis passé à autre chose. J'ai créé une entreprise, je ne voulais plus bosser avec des gros. C'est fini, je ne bosse plus qu'avec des petits. J'ai juste oublié qu'ils ne pouvaient pas financer grand-chose, mais c'est un autre problème. Je vais aider, je sais faire avec des gros. Je vais prendre les mêmes méthodes au market, comme en ayant, en sachant pourquoi on fait du market et de la com, c'est-à-dire avoir une action derrière. C'est vendre pour une entreprise commerciale, c'est transformer des comportements en pro de l'assaut, etc. Et je vais le proposer aux plus petits. Alors ça a plutôt bien fonctionné, ça s'appelait la boîte à idées. À tel point que dans le réseau, toujours bien ancré dans les réseaux, on me demande d'intervenir à droite, à gauche, sur le truc plus ou moins gros. Je refuse des gros, parce que ça ne m'intéressait pas. On me dit, mais tu m'intéresses pas. Si tu vends quatre fois le prix, non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas bosser pour eux, ils savent faire, ils vont acheter une agence, un truc. De toute façon, ce que je leur dirais, ils ne le suivront pas forcément. Ce que je voulais, c'était que si je conseillais, je voulais voir ce que ça donnait derrière. Donc j'ai travaillé plutôt avec des petites entreprises, jusqu'à 50 salariés, grand max, un peu plus que j'ai travaillé pour EDF. Vous mettez 3 zéros de plus, mais c'est une entité en particulier. Mais le but, c'était vraiment d'aider, en fait, cette idée-là. C'est pas parce que vous êtes petit, que vous n'avez pas le droit, finalement, aux compétences des très gros. Il n'y a pas de raison. Donc c'est un truc qui fonctionnait bien. J'étais en plus à Nantes, je faisais les retours à Paris, ça m'allait très bien. Vous étiez tout seul ? Alors, oui, sur le papier. Enfin, sur le papier. En tout cas, fiscalement, j'étais tout seul, mais je bossais avec des prestats en fonction des compétences particulières. Et puis du coup, je me suis formé sur des tas de trucs que je ne maîtrisais pas encore beaucoup parce que d'être dans des réseaux où il y a des gens qui maîtrisent d'autres choses, c'est un truc que j'aime bien me former. Chaque année, je m'oublie, j'aime me former à un truc nouveau. dernièrement, j'ai fini un truc sur le design thinking. Harvard propose pas mal de trucs gratos. Je me suis dit, tiens, je vais me faire une formation en design thinking chez Harvard. Le problème, c'est que c'est en anglais et que j'ai beau plus ou moins parler anglais, ça reste de l'anglais. C'est typique. Donc, il y a des fois, j'avais Google qui a été mon ami. Mais voilà, j'ai appris des tas de trucs. On m'a demandé de remplacer quelqu'un ici dans le réseau. Il y a un prof qui nous a planté sur le pratique marketing. Je lui ai dit, si tu veux, c'est quoi cette école ? Je ne connaissais pas l'Iceaga. Voilà. Et j'ai tout de suite adhéré au truc. J'étais le dernier cours des cinquième année de leur scolarité. Il faisait chaud, le truc. Bon, ça s'est fini dans un bar. Je n'aurais pas le dire. Je leur ai quand même payé un coup à boire. À l'époque, ils avaient cours le samedi. J'ai fait deux samedis de rang avec eux. Non, j'ai fait un vendredi et un samedi. J'étais le dernier cours et je me souviens bien de cette promo-là, d'ailleurs. Je suis resté copain avec des étudiants et je leur ai dit, je suis là pour... Vous allez me dire en gros ce que vous avez fait et ce que vous avez retenu de ce qui s'est passé sur les cinq ans. C'est là où j'ai eu peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, ils n'ont pas retenu grand-chose finalement. Mais ce n'est pas le scolaire. Je l'ai trouvé super opérationnel. J'étais épaté. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Il dit, si vous n'avez pas encore travaillé, vous savez faire ce que moi je fais. J'ai fait dix ans après. Il est très opérationnel. Je lui ai dit, c'est le moron de cette école. C'est un truc qui m'a botte. Je les ai titillés un peu et j'ai désacralisé tout ce qu'ils pouvaient ne pas connaître en entreprise. A priori, ça leur a plu parce qu'on m'a redemandé d'intervenir sur d'autres choses. De fil en aiguille, j'étais finalement là assez régulièrement. Puis l'avantage d'être dans une boîte, c'est la boîte, vous pouvez vous rendre dispo en fonction de ce que vous voulez faire. C'est vos choix. C'était un peu comme ça que je le voyais. Je voulais faire mes propres choix. On ne peut pas toujours, mais dans les grandes lignes quand même. Et quand Pierre-Henri Dubois est arrivé en tant que directeur, il est resté trois ans, je crois ici, entre comme ça, trois, quatre ans peut-être, qui était donc la personne que j'ai remplacée ici. Un jour, il me téléphone, il me fait, il faut qu'on mange ensemble, j'ai un truc à te proposer. Ça fait un moment qu'on essaie de faire un truc un peu costaud avec un gros annonceur. Je pensais que c'est là-dessus et il m'invite dans un beau resto, je vous le dis, pas normal. Ça, c'est généralement, on finissait dans le troquet d'à côté. Et il me dit, je vais partir, personne ne le sait encore. Il dit, est-ce que ça te botterait ? Et j'ai explosé de rire. On sortait, je ne sais pas, il est parti, il a dû me m'annoncer ça en mars, je crois, dans le genre. L'été d'avant, avec ma femme, je me suis dit, tiens, quand je serai un peu plus vieux, quand j'aurai 45 piges, 50 peut-être, une direction d'école, ça peut être marrant. Finalement, c'est un truc un peu sympa, il y a un peu de tout. Tu es obligé de voir tout ce qui se passe. C'est des jobs où on ne s'ennuie pas. C'était comme ça que je le voyais, en tout cas, ce qui est finalement très vrai. Et je lui dis, c'est marrant, parce que le problème, c'est que j'ai 39 ans, question de crédibilité pour une direction d'école. Il me dit, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ça s'est fait comme ça, j'ai passé des entretiens à Paris, on était plusieurs, passé des entretiens à Paris, et puis, a priori, le profil leur plaisait. Et du coup, je fais de ma cinquième année, et c'est la première fois, je tiens aussi longtemps dans un job. Mais j'ai compris entre temps, alors j'ai rajouté un job en cours de route l'année dernière, chez Ionis, mais job national cette fois. Mais en fait, c'est un job où il y a 10 jobs. Oui, on s'ennuie jamais. Bravo déjà pour les 5 ans. Oui, on espère que ça va continuer. L'équipe, ils ont interdit de m'écouter d'ailleurs. Mais l'équipe, pensez à ma bougie quand même. Ok, on leur dira. Du coup, vous avez dit que vous aviez plein de missions à faire en tant que directeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça ? Oui, il y a plein de trucs. Il y a des tas de choses. Il y a la partie affinement assez classique, ce qu'on attend d'une direction d'école, c'est le contenu d'une école. C'est-à-dire que vous avez deux typologies d'école, deux typologies de formation. Celle où vous avez le directorat qui vous dit c'était le cours et vous avez trouvé le bon prof derrière, etc. Et vous avez ce programme-là à suivre. Ça, c'est plutôt les écoles de commerce. C'est d'ailleurs des écoles qui sont rattachées au ministère de l'éducation. Nous, on est rattaché au ministère du travail. C'est peut-être aussi pour ça que j'avais adhéré aussi au principe, c'est que vous devez être rattaché au travail, pas au contenu. à ce qui va se passer dans 3, 4, 5 ans, voire sur des temps plus courts. En ce moment, on travaille à 6 mois, voire un an avec François notamment. Et puis, mes collègues du national aussi, un peu à droite à gauche. Mais voilà, c'est être en contact avec les entreprises et dire, attends, il y a tel outil qui arrive. Nous, on ne le maîtrise pas. Par contre, les étudiants, demain, ils vont devoir, il va falloir qu'on modifie notre contenu. Ça, c'est un gros bout du job de directeur. Aujourd'hui, on peut chercher sur le développement national et à la fois sur la pédagogie et puis développement tout court, l'ensemble des actions d'un directeur. Et c'est ça qu'on regarde en priorité. C'est ça qui fait la réussite d'une école parce que si cet étudiant trouve un job en rapport direct avec ce qu'ils ont fait et qu'ils sont en raccord avec les métiers, voilà, le job, il est fait. Ça, c'est une partie, une grosse partie du métier. Après, il y a le développement tout court, savoir que l'école existe, c'est une partie de com. Le market, c'est le contenu. La communication, c'est faire savoir que ça existe. On a la chance d'avoir un bon contenu donc finalement, on communique assez peu. Mais c'est être présent sur les salons, avoir une équipe qui s'en occupe, être en échange avec les lycées, toujours en échange avec les entreprises parce qu'ils ne font pas que nous remonter leurs besoins. Ils ont aussi besoin d'avoir des gens qui ont ces compétences là donc pour les stages, pour les contrats, pour tout ce qu'ils font et puis la vie étudiante de tous les jours. C'est-à-dire que créer des choses que les étudiantes ont envie de faire mais qui aient une cohérence avec la logique de l'école. On est une école de market com, très ancrée digitale pour le coup mais ce qui est normal pour du market c'est de la com. Il faut que ce qu'on nous propose, que nos étudiants nous proposent ou ce que nous on propose aux étudiants ait un rapport directement avec pourquoi ils sont formés. Là, on est en plein dedans. Créer une radio a une vraie cohérence. Pour les gens qui vont faire de la com, les médias, c'est logique. Une bonne maîtrise des médias, de la technique, savoir comment on va mesurer ce que ça va donner, est-ce que mon contenu est intéressant, c'est-à-dire est-ce que les gens l'écoutent ou pas. C'est aussi une grosse part de ça. Mais ça va jusqu'à la gestion du bâtiment, à l'achat de l'occasion de la peinture. Non mais c'est un truc improbable. On a monté des meubles, regardé les problématiques de sécu, la propreté d'un bâtiment, les assurances, problématiques sociales aussi par rapport à des étudiants. On a des étudiants qui peuvent avoir des problèmes. Ça arrive. Et souvent, on a cette relation aussi un peu particulière parce qu'on a à la fois directeur et à la fois membre d'une école mais on n'est pas non plus les parents. Donc de temps en temps, on a des interactions que les élèves n'auraient pas avec leurs parents en fait. Pas la substitution parce que c'est jamais le cas. Mais voilà, ils vont me dire des choses plus facilement à l'un ou à l'autre que ce soit moi ou d'autres membres de l'équipe. C'est un job ultra complet. C'est vraiment aujourd'hui qu'un étudiant en fin de cinquième année, j'ai des étudiants de cinquième année qui m'apprennent des choses. Et c'est le but. C'est ce que je veux entendre. Mais encore ce matin, ça m'est arrivé. J'ai dû aller fouiller. J'ai une étudiante qui m'envoie à un Teams. J'ai dit mais attends, mais c'est quoi ce truc ? Il ne faut pas que j'ai l'air trop con. Il faut que je sache de quoi ils parlent. Mais c'est génial quand on en arrive là parce que les étudiants qui nous préconisent des trucs on a échangé, etc. Il y a des trucs improbables. On a une spécialité événementielle notamment en cinquième année. On a une problématique pour le week-end d'un tel l'année prochaine. On fait, on ne fait pas. Comment on fait ? Ça va être quoi la règle ? Quel va être le comportement de l'étudiant là-dessus ? Est-ce qu'on leur demande de tous être vaccinés ? Ce n'est pas légal. Est-ce qu'on leur demande d'avoir un pass santé ? Est-ce que tout le monde va bien le prendre, etc. Le mieux, c'est de demander à ceux qui font. Je leur demande au cinquième année. Vous en pensez quoi ? Ils disent, si, bien sûr. Allez-y. Moi, je n'aurais pas osé après les étudiants. Alors, ces étudiants qui sont maintenant spécialisés en événementiel, ils disent, si, allez-y, c'est logique. Bon, ok. C'est génial. Peut-être qu'on en retrouvera un jour intervenant chez nous. On a des anciens de l'ISSEC qui interviennent à l'ISSEC maintenant. C'est top. L'élève dépasse le maître. Non, mais c'est exactement le but. Je me souviens toujours d'une phrase du créateur d'Auchan qui disait, moi, je ne sais rien faire, mais la seule compétence que j'ai, c'est de bien m'entourer. D'avoir des gens qui savent mieux faire que moi, quitte à les payer un banc. Potentiellement, on n'est pas arrivé au niveau d'Auchan, mais je trouvais que c'était plein de bon sens parce que j'ai des gens dans l'équipe qui font des trucs que je ne sais pas faire. Et tant mieux. Si on pense qu'en étant patron d'un truc, on doit tout savoir faire et montrer qu'on est meilleur que pour... Ce n'est pas vrai. On doit pousser les gens à donner leur meilleur, mais pas faire leur place. Ce qui est bien avec votre parcours aussi, c'est que vous avez beaucoup d'expérience dans diverses activités, entre guillemets, mais aussi, il y a un réseau qui s'est créé et vous connaissez beaucoup de monde. Moi, je trouve que c'est super. Je suis un réseau à part entière. Il y a LinkedIn et il y a Guillaume Deliane. Le problème, c'est qu'on téléphone, il commence à saturer sérieusement. Mon profil LinkedIn aussi qui me dit gentiment que j'ai trop de monde dessus. Mais non, il y a la partie visible de l'iceberg, en effet, le téléphone et le LinkedIn. Mais si vous ne connaissez pas les gens qui ont en face, ça n'a rien. Mais c'est surtout que je sais sur... Je ne sais pas combien j'ai de contacts exactement, mais je sais sur qui je peux compter en fonction des besoins. Mais c'est de non-deunant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup donné gratuitement. Ma première année en tant qu'indépendance sur la boîte à idées, je n'ai quasiment rien gagné. Je vivais sur le trésor de guerre. Mais j'ai beaucoup, beaucoup donné. J'étais beaucoup en région parisienne. J'ai beaucoup aidé des assos, des trucs, etc. Justement, c'est pour un type de PME. Écoutez ce qui se passait aussi, ce qui se disait. Je me suis créé un réseau à Paris alors que je n'avais jamais travaillé à Paris et sur lequel je peux encore compter. C'est-à-dire que je peux les contacter sans aucun problème et c'est réciproque, mais parce que j'ai aussi beaucoup donné. Au début de sa carrière, en tout cas, on donne beaucoup. Puis après, on récolte. Qu'est-ce que vous préférez aujourd'hui dans votre vie professionnelle ? Le réseau. Là, ça nous manque un peu parce que dans le réseau, il y a aussi... Je ne vais pas vous dire la partie festive, mais il y a un relationnel qui se crée. On échange plus facilement quand on est, je ne sais pas, au Web2day ou à la cantine ou des réseaux bien nantés. On discute autour d'un verre. « Attends, je vais te présenter un tel, il est là-bas. Je crois Johanna Roland. Je suis tartampion. Elle fait comme si elle me connaissait alors que ce n'est pas vrai, mais c'est une bonne politique. Est-ce que je peux vous faire venir à l'école ? Attendez, c'est la secrétaire qui s'en occupe. Ça tombe bien, je la connais bien. La secrétaire vient donner un cours ici et puis Johanna Roland se pointe à l'école. Mais eux aussi ont compris leur relation de donnant-donnant. Elle sait très bien que si un jour elle a besoin d'un coup de main sur tel ou tel truc, un, je ne la taillerai pas parce qu'elle a joué le jeu. Qu'on soit d'accord ou pas politiquement, il faut aussi montrer quand ce n'est pas elle, c'est quelqu'un de son équipe sur qui on peut compter. Il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans un studio qui est public. Moi, je prête aujourd'hui un certain nombre de mètres carrés et d'associations qui est payée de l'argent public dans une école privée. Pourquoi ? Parce que le temps qu'ils réagissent dans le public, ils n'avaient pas de place. Moi, je dis oui, pas de souci, mais par contre, on peut utiliser le studio ça s'est fait comme ça. Moi, c'est ça qui me manque un peu cette année. On va redémarrer plein pot, on travaille là-dessus toute l'équipe. Ça va déboîter. On espère. Oui, nous aussi. On se retrouve. Je pense qu'on va pouvoir conclure, Pauline. Oui, juste pour conclure, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour notre vie professionnelle future ? Pour tous les étudiants qui pourraient écouter ce podcast. Il ne faut jamais se fermer à rien. C'est-à-dire que beaucoup de choses fonctionnent par opportunité. Les premiers jobs, on recherche, on répond à des offres d'emploi, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% des offres d'emploi ne sont jamais publiées. Ça se fait en interne, ça se fait par le réseau, par le bouche-oreille. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont déjà venus me voir et qui disent « Mais moi, mes parents, ils ne bossent pas dans ce domaine-là, je n'ai pas de réseau particulier, etc. » Ils disent « Si, tu as d'abord un réseau, c'est l'école. C'est votre premier réseau, c'est ce qu'on soit maintenant. Ce que vous faites là, c'est du réseau. On va se souvenir plus facilement d'un étudiant et qu'on a fait des trucs un peu différents, etc. » Genre, on revient les très bons étudiants qui se sont bougés, qui se sont donnés pour leur truc. La vie professionnelle commence finalement à l'école et ça, c'est une erreur de penser que ça ne commence qu'après, même pas avant le stage. Il faut tout faire pour réussir à profiter de ces 3, 5 ans, voire plus pour certains en tant qu'étudiants, que ce soit ici ou ailleurs. Il y a toujours des trucs à faire en parallèle et c'est le parallèle qui apporte le plus. Les compétences, vous êtes tous capables de les avoir. Si vous bossez, ce que vous n'aurez pas à la sortie mais vous apprendrez plus tard, mais les meilleures compétences qui s'acquièrent différemment, c'est avoir envie et donner envie d'avoir envie. Je cite Johnny Heide. Feu Johnny, si tu m'écoutes. Non, mais... J'aurais pas cru qu'on finit sur Johnny. J'aime bien la placer, celle-là. Non, mais c'est exactement ça. Il y a des gens avec qui vous avez envie de travailler tout de suite, ça se voit. Vous vous échangez avec, ça va être génial. On se trompe de temps en temps. Et je pense que c'est une question de comportement et c'est compliqué en ce moment avec ce qui s'est passé. On va être enfermés avec les imitants. Vous avez une partie de votre vie étudiante qui a été tronquée, etc. Donc vengeance à partir de septembre. Il va falloir que vous rattrapiez que ce n'est pas fait. Wow, ok. Et on va pas se gêner pour vous aider là-dessus. C'est cool. Merci beaucoup en tout cas. C'était super intéressant. On espère que vous avez aimé. Oui, c'est toujours drôle. J'avais fait un truc équivalent. On en avait discuté il y a quelques temps. C'est marrant parce que je n'avais jamais rediscuté avec le gars qui m'avait enregistré ça. C'était une émission qui s'appelait Le Jukebox de ma vie ou de ma life. Je ne sais plus comment il avait intitulé le truc exactement. Je suis retombé dessus du coup il n'y a pas longtemps. Vous avez écouté votre passage ? Oui, je suis écouté mon passage. C'était long, ça faisait une heure. C'était un truc de fou. Je me souviens, c'était un four comme aujourd'hui. Ils ont crevé de chaud mais là, le studio était au chaud alors que là, on est plutôt au mal. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. A une prochaine fois. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode.